bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas bienvenue sur radio thaïlande petit contexte aujourd'hui sur d'où je fais cette vidéo je suis dans une résidence pavillonnaire en périphérie de bangkok on apprécie toujours les fils électriques à la thaïlandaise c'est un clin d'oeil pour pour ma maman donc périphérie si j'étais en région parisienne je serais quelque par dans le val de marne ou en essonne je suis en visite chez la soeur de ma femme qui habite donc en périphérie de bangkok ce matin quand on est parti de bangkok et ça fait déjà en fait un ou deux jours il ya pic de pollution donc je sais qu'en france si on parle en concentration de particules fines dans l'air vous au delà de 50 c'est déjà un peu la panique ces pics ces alertes sachez qu'ici en dessous de 50 c'est assez rare ça arrive en saison des pluies ça arrive mais quand on est entre 50 et 100 c'est à dire jaune on est content en tout cas moi par exemple je prends pas de mesure particulière je fais mes footing dehors etc passé 100 on est en orange entre 100 et 150 et là je commence à peut-être pas aller à faire un footing dehors mais orange je suis content encore ça va et c'est passé 150 qu'on est rouge et que là on commence à se dire ça craint alors comme ces derniers jours on a eu des petits pics au de la 200 c'est violet sur l'application j'utilise là là c'est là c'est pollution à l'oeil nu c'est qu'on voit on voit le nuage et en ce moment bon là la vidéo ça se verra pas mais non on n'est pas non plus dans un brouillard le ciel est bleu voyez mais quand on voit au loin d'ailleurs c'était plus marqué dans le centre de bangkok ce matin qu'ici mais j'ai pas un capteur non plus à chaque endroit voyez ici c'est un voilà c'est calme c'est calme il ya des enfants qui jouent au ballon il ya pas mal de voitures et c'est c'est la réflexion aussi que je me suis fait en venant et on va après rapidement arriver au sujet du jour quand vous venez ici c'est une heure une heure et demie de voitures depuis le centre de bangkok c'est des énormes autoroutes c'est la mégalopole c'est bangkok c'est 10 millions d'habitants donc c'est moi c'est un peu la région parisienne mais c'est plus autoroutes c'est moins transport en commun même s'ils s'y mettent et c'est vrai que ça vous fait toujours bas en tout cas moi ça me fait réfléchir sur ces problématiques écologiques d'urbanisation le modèle de développement pavillonnaire c'est à dire étalement de maisons comme ça à perte de vue parce qu'ici c'est c'est plus étendu que la région parisienne si c'est moins c'est moins concentré et ça c'est le développement après seconde guerre mondiale dans un monde où l'énergie était abondante et peu chère et où on n'avait pas encore la préoccupation écologique donc c'est le genre de réflexion vous voyez qui me qui m'habite un peu le week-end moi et vous allez me dire tu as quand même le loisir d'avoir de ce genre de réflexion parce que moi par exemple j'habite à argenteuil et la nuit il ya des mecs avec des mortiers qui agressent les policiers et dans la journée je me sens pas vraiment en sécurité en plus j'ai pas trop de boulot et franchement ma vie je vois pas trop où elle va et donc j'ai pas trop le loisir de me préoccuper de la planète alors venons-en là aux aux piliers 2 de ma campagne donc pour ceux qui ne savaient pas je suis candidat à l'élection présidentielle en france en 2022 bien que je vous parle depuis la thaïlande ça n'empêche pas un retour en france début 2022 si la dynamique de vue sur youtube dépasse bon là je suis à 60 70 c'est quand même assez important je vais pas refaire le discours sur le socle parce que je l'ai déjà fait mais donc toi qui habite à argenteuil et ou dans d'autres villes où il ya des violences je dirais anti citoyenne forte et bien sache qu'un volet de ma campagne il sera consacré dans le pilier 1 refaire nation j'aurai un chapitre sur le rôle de l'état fin d'ailleurs je suis entre le pilier 1 et le pilier 2 je te rappelle les trois piliers si tu ne les connais pas refaire nation reprise en main des citoyens de leur destin reprise en main de leur destin par les citoyens et croître autrement donc sur le problème de l'insécurité on va être quelque part entre le pilier 1 et le pilier 2 c'est que je souhaite qu'on refasse nation et que les citoyens reprennent en main leur destin c'est à dire que je souhaite que l'état c'est bien ça qu'on va dire aujourd'hui se recentre sur ses missions essentielles donc c'est ce qu'on appelle l'émission régalienne et sachez que dans mon programme l'état ne sera absolument pas laxiste envers les fauteurs de troubles je vais pas développer le sujet là mais sachez qu'il y aura un thème ce sera pas la tolérance zéro je n'aime pas ce terme parce que ça donnerait l'impression qu'on ne tolère pas y compris les gens moi ce sera violence zéro violence zéro rappeler et mettre en exécution le fait que seul l'état peut exercer la violence de manière légitime donc tous ceux qui s'amusent à exercer la violence je parle bien de violence si tu vends une barrette de shit sans faire de mal à personne je vais pas venir te taper mais si tu tapes violence zéro ce sera un autre épisode donc une fois que l'état s'est recentré là dessus il y a quelque chose qui va vous préoccuper c'est la solidarité vous dites oui mais l'état son rôle c'est aussi bah de redistribuer voilà de limiter les inégalités de d'aider ceux qui n'ont pas les moyens face aux méchants oligarques très riches qui complotent pour dominer le monde et bien là c'est là que vous allez commencer à devenir acteur parce que la solidarité en général donc que ce soit la redistribution pour assurer une éducation éducation de qualité pour tous est gratuite et la santé éducation santé sachez que c'est des choses que je souhaite défendre je suis je ne suis pas comme certains auraient pu le croire à une certaine époque sur ma chaînette youtube où je développais des propos assez libéraux c'est vrai je ne suis pas un libéral sauvage la loi du plus fort non je suis pour une société une société qui met au coeur de ses préoccupations la solidarité et surtout voilà l'égalité des chances donc éducation santé on viendra plus tard sinon ça va faire trop long sur les problématiques aussi de solidarité du type chômage retraite ça fera aussi le l'objet de sujet mais donc ça c'est vous qui allez vous en occuper parce que je vais donner des moyens considérables aux associations c'est un modèle des associations dont on ne parle pas assez je remercie au passage dans cette vidéo tous les membres d'associations les bénévoles mais justement moi j'aimerais développer fortement les associations aussi salariés on peut très bien et c'est quelque chose dont on parle pas assez voir le développement d'associations avec des gens salariés y compris à un niveau assez élevé des gens qui gagnent bien leur vie qui gagnent leur vie mais parce qu'ils travaillent dans une optique autre d'ailleurs ça fait partie des définitions de l'association globalement une association c'est des gens qui s'assemblent dans un but qui assemble leur qui s'assemblent et qui assemble leurs compétences dans un but autre que la recherche du profit donc j'imagine la création d'associations certainement à un niveau régional parce que je suis assez aussi favorable à la décentralisation pour info là ils font le tour du du lotissement en annonçant qu'ils vont avoir le vaccin et qu'il faut aller s'enregistrer ah non pas celui-là pardon je mélange parce que moi les haut-parleurs je comprends pas tout lui c'est un vendeur de pop corn voilà mais tout à l'heure il y avait des annonces ma belle famille m'expliquait que dans ce lotissement là ils invitent les gens à s'enregistrer pour bénéficier du vaccin je vais pas rentrer dans ce sujet là aujourd'hui mais la thailand a commencé des vaccins certains apparemment le même que l'angleterre d'autres celui de la chine ce qui fait débattre on sait pas trop encore quand ça va arriver mais bon ils y sont aussi aux vaccins je reviens sur confier la solidarité à des associations d'accord donc sans doute au niveau régional parce que je suis plutôt favorable à la décentralisation sur un certain nombre de sujets sauf les sujets régaliens donc je viens d'entendre là un bout d'émission qui rappelait richelieu à l'époque de richelieu qui a tué alors je ne suis pas là mais il faut quand même avoir ça que ça fait partie de notre histoire richelieu il a tué alors je vais pas dire qu'il a dit ce que j'ai pas envie de citer son nom aujourd'hui et faudrait que je vérifie la source d'accord mais selon la personne qui l'a dit aujourd'hui je garantis pas la véracité d'information richelieu aurait exterminé une grande partie de la population de la rochelle à une époque parce que cette population cherchait à s'organiser en milice et donc à faire concurrence à la violence monopole de l'état et ça moi je suis pour ce que c'est la base du fondement d'une nation il n'y a que l'état et pour le coût centralisé qui doit avoir le droit d'utiliser la violence point voilà pour le reste je suis vraiment favorable à de la décentralisation donc j'imagine la création d'associations régionales où au lieu de payer l'état des impôts quand vous payez l'impôt vous payez l'état et derrière l'état donc l'état qui est une organisation aujourd'hui qui fait preuve de pas mal d'inefficacité on va pas développer non plus mais je pense que le co vide en est une nouvelle illustration donc plutôt que de payer un état qui derrière de manière assez inefficace va utiliser votre argent vous savez pas toujours comme comment je suis pour là je rejoins une idée de mon cousin grégoire tout ça commence à prendre forme sur la dépense dédiée c'est à dire que je serais pour que chacun soit par exemple contraint contraint légalement à cotiser chaque mois une certaine un certain pourcentage de son revenu mais au lieu de payer 40% d'impôts vous allez peut-être payer bon 10% d'impôts pour que l'état et les moyens de faire respecter la loi bon voilà et puis après 10% peut-être à la caisse régionale de solidarité santé mais la caisse régionale l'air sera pas l'état c'est pas un bon nom l'association l'association de votre région il y en aura peut-être plusieurs en charge de la gestion d'argent visant à limiter l'inégalité face à la santé d'accord donc ça ça fera l'objet de développement ultérieur parce que dans le détail oui j'essaye de donner une vision un état qui se recentre sur son sa mission régalienne la solidarité en général la notion la redis la redistribution pour limiter les injustices naturelles qui existeront toujours un typiquement j'ai eu la chance de naître dans un environnement social pas très 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 élevé mais plutôt classe moyenne plus d'aller dans une bonne école et de ne pas avoir une santé fragile ce qui me permet aujourd'hui de m'en sortir dans un pays pour information où j'ai appris depuis dix ans j'y reviendrai peut-être au jour j'essaye de pas trop parler de moi mais ça fait dix ans que j'habite dans un pays où pour le coup il n'y a pas du tout le même système de solidarité et où je bénéficie de zéro appui de l'état donc zéro protection sociale zéro sécurité sociale zéro chômage zéro retraite rien mais je mentir parce que j'ai la chance j'ai de la chance j'ai une constitution naturelle j'ai pas une santé fragile on va dire comme ça et j'ai eu une bonne éducation mais donc c'est pas le cas de tout le monde et je suis pour donc ça m'a bien fait toucher ça du doigt si vous voulez quand vous habitez dans des pays où il n'y a pas de système de solidarité vous vous rendez compte en fait soit vous vous en foutez vous dites ouais de toute façon moi ça va bien pour moi soit vous vous rendez compte l'importance de ça donc oui je suis pour un pays la france dans laquelle on vit avec une préoccupation pour la solidarité mais donc pas juste tout attendre que l'état fasse tout et c'est là que je conclue avec une métaphore sportive puisque j'aime bien ça j'aime bien ça les métaphores sportives parce que vous savez quoi le sport j'ai toujours été assez amateur de sport en général j'ai pratiqué le tennis les scrim très jeunes le basket aujourd'hui je suis plutôt sport individuel ici parce que j'ai du mal à trouver le temps de faire des sports collectifs mais ouais c'est une question de temps après mais je suis assez sport quand même et prenons l'équipe de france de foot le foot c'est le plus simple mais ça marche en fait avec tous les sports quelle est ma vision état chef de l'état état citoyen chef de l'état c'est aimé jaquet quand ça va bien c'est raymond de menech quand ça va moins bien en 2010 c'est un staff technique après l'état voilà l'état c'est quoi pour moi c'est le staff technique c'est tous les gens qui autour de l'entraîneur mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles et puis donc il y a aussi l'entraîneur des gardiens l'entraîneur des attaquants et puis effectivement tout ce staff technique les kinésithérapeutes pour moi l'état ça devrait être ça c'est à dire un ensemble de personnes donc l'entraîneur qui donne le cap le plan de jeu voilà comment je me vois si j'étais président c'est vraiment quelqu'un qui donne le plan de jeu avec autour de moi un staff technique qui va faire que je suis pas tout seul dans mes réflexions et dans mes décisions qui va mettre qui va essayer de donner les meilleures conditions aux joueurs mais donc les joueurs c'est vous les joueurs c'est vous et si vous rejoignez le projet présidentiel qui est le mien c'est avec l'envie de participer au projet collectif et non pas d'attendre que l'état vous apporte toutes les réponses donc si vous êtes dans cette attente d'un état qui vous donne plus à la fin du mois parce qu'il prend plus aux riches par exemple inversement d'un état qui vous prend moins ou bref d'un état d'attendre tout l'état votez pas pour moi votez pour ceux bah c'est quand même dans le titre mélenchon le pen peut-être un peu macron qui vous font croire que ils vont tout résoudre qui vous font croire que eux ou leur état vont résoudre les problèmes donc c'est ce que vous avez envie d'attendre mais la défiance de la classe depuis politique depuis 20 ans ça vient aussi du fait qu'ils font jamais ce qu'ils ont dit donc faut peut-être moi je vais pas vous dire je vais tout régler je vais vous dire je vais vous donner le plan de jeu après ce sera à vous de jouer et donc alors il peut y avoir un bon entraîneur et des mauvais joueurs il peut y avoir un mauvais entraîneur et des bons joueurs moi je pense qu'il ya des bons joueurs moi je pense que la france c'est bon bonne équipe bonne équipe mais aujourd'hui un petit peu voilà désarticulé 1 il ya plus vraiment le plan de jeu un peu trop de gens qui participent aussi à la désarticuler bon donc sachez que les gens qui ont pas envie de jouer et qui le font savoir de manière violente ils seront rapidement exclus du groupe ce sera retour voilà ils joueront pas d'accord ils joueront pas bon après ceux qui ont envie de jouer jouer ont dans un bon état d'esprit et le but c'est d'aller voilà c'est soit on est soit on est 98 2018 on gagne la coupe du monde soit on est dans un mauvais état d'esprit et c'est cring chat donc moi je suis pas là pour jouer cring chat je suis plutôt là pour aller effectivement soulever des trophées alors je peux pas vous proposer d'aller gagner la coupe du monde je suis désolé j'aimerais bien mais je suis pas entraîneur de foot vous n'êtes pas joueur de foot ça peut pas être le projet mais le projet que je vous propose c'est croître autrement donc c'est les trois piliers et les trois piliers sont pas chronologiques c'est pas l'un après l'autre si je devais être très pédant mais vous comprenez que c'est c'est de l'humour j'aime bien le second degré c'est un peu la trinité pour les catholiques comprenant la référence c'est ces trois piliers mais c'est un projet donc refaire nation la reprise en main des citoyens de leur destin et croître autrement donc le projet que je vous offre c'est croître autrement mais en fait ça va être à vous de le faire et à vous de le définir avec moi et j'en arrivais que sur mon premier quinquennat je changerais pas des lois j'y suis encore omar parce que mon premier quinquennat ce sera la mise en place du projet parce que j'ai appris une chose c'est qu'on peut arriver et dire ouais je vais tout changer en six mois ça marchera jamais la vue vu l'ampleur du truc j'en reviens mon pic de pollution mais banlieue pavillonnaire il ya des fois où je dis oh la la c'est mort on va pas y arriver enfin je dirais c'est d'où quand vous êtes en asie c'est bien en france vous faites vos petits trucs mais quand vous voyez cette masse asiatique vous pouvez renoncer vous pouvez vous dire on va pas y arriver soit vous vous dites allez on y va mais donc ça va être considérable le travail le projet ça va être considérable donc moi ce que je vous propose c'est pendant cinq ans de travailler ensemble à la définition d'un nouveau modèle économique voilà donc ni communisme ni capitalisme débridé ou court-termiste voilà je suis quelqu'un d'assez libéral économiquement mais c'est là que je vois une place quelque chose pour le milieu associatif certes la difficulté du milieu associatif c'est le financement c'est quand vous voulez faire quelque chose faut de l'argent ainsi tout le problème faut pour démarrer pour démarrer après quand vous allez démarrer vous pouvez éventuellement être un peu autonome et c'est là qu'il va falloir réfléchir est ce que c'est pas l'état aussi mais l'état c'est vous n'oubliez jamais que l'état c'est vous l'état c'est vous et c'est ça aussi que j'aimerais remettre dans la tête de tout le monde que tout le temps reprenne conscience que l'état c'est vous l'état ce n'est ni plus ni moins que la somme pas c'est des gens qui gèrent votre argent et j'aimerais que ça change que ce soit plus les mêmes gens qui gèrent tout voilà je crois que j'ai un peu fait le tour vous aurez compris que dans mon projet présidentiel il ya l'idée de vous impliquer vous français dans la définition dans les cinq premières années d'un projet un peu révolutionnaire faut dire révolutionnaire un projet économique qui ne soit ni le capitalisme comme il est aujourd'hui ni le communisme qui a montré son incapacité à solutionner les problèmes qu'ils prétendaient solutionner donc un modèle où on a une liberté d'entreprendre où il ya une responsabilisation de chacun mais où aussi bah voilà déconsommé consommer mieux plein de choses qu'on aura le temps de redévelopper pendant un an merci bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas